Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui du coup pour commencer notre chapitre 3 de sociologie sur la déviance, la notion de contrôle social. Donc on va organiser le cours de cette façon là, je vais faire je pense simplement 3 vidéos, c'est à dire une vidéo pour la première partie, une vidéo pour la deuxième partie, et une vidéo pour la troisième partie, d'accord ? Evidemment j'ai conscience que les cours en vidéo ne sont pas pareils que les cours en direct, donc voilà, cette vidéo je ne sais pas très bien combien de temps vont durer, l'idée c'est d'avoir fini le chapitre avant qu'on se revoie en présentiel pour pouvoir faire le contrôle tout simplement. Alors c'est donc notre chapitre 3 de sociologie, quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ? Les objectifs d'apprentissage qu'on va voir dans ce chapitre sont au nombre de 5, comprendre la distinction entre normes sociales et normes juridiques, et connaître la diversité des formes de contrôle social. Comprendre que la déviance et ou la désignation d'un acte comme déviant se définissent comme une transgression des normes, et qu'elles revêtent des formes variées selon les sociétés et en leur sein selon les groupes sociaux. Comprendre que la déviance peut s'analyser comme le produit de différents processus sociaux, éthique-tâche, stigmatisation, carrière déviante. Comprendre et illustrer la distinction entre déviance et délinquance, et enfin, comprendre et illustrer les difficultés de mesure de la délinquance. Donc, le plan du chapitre, vous l'avez. Pour apprendre ce chapitre-là, je vous demande du coup de le recopier pour comprendre la logique qu'il y a interne au chapitre. Alors, je vous ai dit, on va avoir un grand 1, grand 2, et grand 3 sur la délinquance. D'accord ? Donc, on va commencer avec notre grand 1, c'est-à-dire, quels sont les rôles du contrôle social et de la déviance dans notre société ? Donc, une première partie un petit peu introductive, où on va parler de la notion de contrôle social dans le A, et de la notion de déviance dans le B. Donc, premièrement, contrôle social. Alors, on va se poser une première question, c'est, qu'est-ce que c'est que le contrôle social ? Alors, on va donner une définition. Le contrôle social, le contrôle social a pour fonction d'assurer la conformité aux normes. C'est le fait que le non-respect des normes entraîne une sanction de la part du groupe, ou que la conformité aux normes entraîne une gratification. D'accord ? Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, la notion de sanction, elle peut être positive ou négative. D'accord ? Je répète, le contrôle social a pour fonction d'assurer la conformité aux normes. C'est le fait que le non-respect des normes entraîne une sanction négative de la part du groupe, ou que la conformité aux normes entraîne une sanction positive, une gratification pour le groupe. Donc, de ce point de vue-là, le contrôle social permet de faire respecter les normes. Nous avions vu que les normes et les valeurs étaient intégrées par les individus au cours du processus de socialisation. Alors, le contrôle social, on a maintenant la définition. Nous allons maintenant voir comment il faut distinguer les normes sociales des normes juridiques. Donc, je vous redonne la définition de norme. Une norme est une règle sociale qui prescrit ou interdit un comportement. Point. Le respect ou le non-respect d'une norme peut faire l'objet de récompenses ou de sanctions. Ok. Donc, on avait déjà vu un peu cette définition quand on avait parlé de la socialisation. Donc, une norme est une règle sociale qui prescrit ou interdit un comportement. Le non-respect d'une norme peut faire l'objet de récompenses ou de sanctions. Excusez-moi, tu me rends en train de dire. Alors, ici, vous avez ensuite quatre images. Je vous laisse regarder, je vous laisse les étudier. Et je vais vous demander, en fait, de montrer que l'ensemble des situations décrites par les photos vont désigner des situations où est contrôlée la conformité aux règles, à des règles. Vous préciserez pour chaque photo, quelles règles est contrôlées et par qui. Qui est contrôlée, excusez-moi, et par qui. Alors, l'idée, c'est, voilà, si vous jouez le jeu, l'idée, c'est, vous mettez la vidéo en pause deux minutes et vous essayez de répondre par vous-même aux questions, d'accord ? Et ensuite, je vous donne la, enfin, vous corrige ensemble avec la vidéo, d'accord ? Donc, n'hésitez pas à faire pause, à faire vous créer un papier image, image 1, image 2, image 3, image 4, d'accord ? Et à vous poser ces deux questions. Quelle règle est contrôlée, et qui est contrôlée, et par qui. Alors, donc, si on zoome un peu sur cette photo-là. Donc, une époque qui, malheureusement, n'existe plus, enfin, qui j'espère reviendra, vous voyez que c'est l'entrée d'une boîte de nuit, ok ? Et il y a, donc, les gens qui sont contrôlés ici, et ceux, les personnes qui souhaitent rentrer dans la boîte de nuit, et la personne qui va marquer le contrôle, d'accord ? Pour accéder à la boîte de nuit, c'est le videur, ou on peut dire plutôt le physionomiste, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on contrôle ? Ben, on peut penser, dans ce genre de circonstance, qu'on va contrôler un certain style, d'accord ? Un certain, sûrement, peut-être, degré d'alcoolémie. Si on est un peu mauvaise langue, on pourrait presque dire qu'il y a un contrôle de la couleur de peau, parce que, ben, oui, qu'il ne semble pas avoir beaucoup de personnes de couleur. Je fais référence, quand je dis ça, c'est que je fais référence aux différentes phases de testing qu'il y a pu avoir, ou, en fait, pour montrer qu'il y avait une discrimination à l'entrée des boîtes de nuit, ou les couples, ou les personnes de couleur se faisaient refuser en expliquant que c'était des soirées pour les pays habitués, alors que des personnes blanches rentraient, d'accord ? Bon, donc, ici, pour l'appeler contrôler, sont les personnes qui souhaitent rentrer. La personne qui fait office de contrôle, c'est le physionomiste, et, du coup, on va contrôler, pour le dire plus tôt, le style vestimentaire, le degré d'alcoolémie des personnes, etc. Ensuite, si on passe à l'image suivante, donc, on a un repas de famille. Ici, les personnes qui sont, entre guillemets, contrôlées, ce sont les enfants, et le contrôle social repose sur les parents, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui va être contrôlé ? Ben, là, c'est la façon, ce qui est mangé, et la façon de manger, d'accord ? Le fait de manger, de respecter les normes sociales, en mangeant avec les couverts, de façon propre, etc., etc. Ok ? Alors, hop, si je me déplace ici. Donc, bon, situation ici classique, d'une... Eh bien, d'un cours, tout simplement. Alors, les élèves sont les personnes qui sont, entre guillemets, contrôlées, et ce qui représente, la personne qui représente le contrôle social, c'est le professeur, ici, d'accord ? Qu'est-ce qui est contrôlé ? Ben, là, ça a l'air d'être des exercices, faits ou pas faits, voilà. Ok ? Dernière partie, dernière partie, on est, a priori, dans un poste de police, je pense pas français, vu les uniformes, où, ici, eh bien, on va contrôler, au vu des écrans, la circulation, les infractions, etc. Donc, c'est les automobilistes, les passants qui sont contrôlés. Là, le contrôle social est réalisé de façon, on va dire, indirecte, parce qu'il se réalise par l'intermédiaire des caméras, mais, on sait que c'est pas les caméras qui font le contrôle social, c'est les individus qui sont derrière ces caméras. D'accord ? Alors, voilà, donc, on l'a dit, je le répète rapidement. Hop. T'inquiète. J'ai essayé, excusez-moi, de respecter la disposition du cours, histoire qu'on ne soit pas dérangé. Hop. Je vire la couleur de peau, je vous dis, ça fait référence aux différents testings qu'il y a pu y avoir. Voilà. Mais ça, rien ne... Je vous le marque, mais il n'y a pas... enfin, aucune obligation, c'est quelque chose de logique que j'imagine que vous comprenez sans avoir besoin forcément que je le note. Alors, du coup, on constate en fait qu'il y a une diversité importante dans le contrôle social. Une diversité des instances qui contrôlent, là on a vu les parents, la police, une diversité de ce qui est contrôlé, parce que c'est une façon de manger, une façon de s'habiller, une façon de travailler, des infractions qui vont être, dans ce cas-là, la plutôt routière. Donc, on va distinguer, par rapport à ça principalement, deux types de normes. Les normes sociales et les normes juridiques. Donc, page 3, la diversité des formes du contrôle social. Alors, on va avoir un contrôle social dit formel et un contrôle social dit informel. Et ça va dépendre, justement, des différentes normes qui sont contrôlées. Donc, quelles normes ? Dans mon contrôle social formel, on va contrôler les normes juridiques, excusez-moi, qui sont des règles codifiées et décrites par des textes officiels. Quelles instances vont effectuer ce contrôle social formel ? Eh bien, il est ainsi assuré par des instances spécialisées dont l'activité principale est EST le contrôle et la sanction des comportements non conformes aux règles juridiques. Quelles sont les sanctions que l'on peut avoir ? Les sanctions sont définies antérieurement aux infractions aux normes juridiques et codifiées. J'ai un petit souci, excusez-moi, dans la façon... En fait, ce qu'il faut... les sanctions sont définies antérieurement aux normes, aux infractions, aux normes juridiques. Oui, d'accord, avec le chien, dans la lecture. Donc, j'ai ma norme juridique et je définis la sanction si on ne respecte pas cette norme juridique et c'est codifié. Codifié, ça veut tout simplement dire que ça rentre dans le cadre d'un code. Code civil, code procédure pénale, code de ceci, code de cela. D'accord ? Mon contrôle social dit informel. Donc, les normes sociales sont des règles connues tacitement par les membres d'un groupe ou d'une société et ne faisant pas le plus souvent l'objet d'une codification. Dans ce cas-là, le contrôle est assuré par les instances non spécialisées au travers des interactions sociales d'un individu dans ses groupes d'appartenance. Les sanctions sont plus diffuses et peuvent prendre une forme positive lorsque l'on respecte les normes des normes et remarquer comme négative en cas d'infraction. Alors, je me permets une petite remarque d'autocritique. Vous voyez que là, parfois, en fait, parce que je fais des phrases où je n'ai pas bien mis la ponctuation, eh bien, on a du mal à clairement comprendre ce que je veux dire. Même moi, en me relisant, j'ai mal à comprendre un petit peu. D'où l'importance de bien ponctuer vos copies. Alors, je vous demande, du coup, de répondre à ces deux questions. Expliquer ce qu'est une règle non codifiée. Qu'est-ce qu'une sanction positive ? Donner un exemple. Et enfin, compléter le tableau en proposant des exemples pour chacune des cases. Donc, pareil, on met en pause, on réfléchit à ce qu'on aurait répondu et on prend la correction par la suite. Alors, qu'est-ce qu'une règle, du coup, non codifiée ? Eh bien, une règle non codifiée, c'est tout simplement une règle qui n'est pas inscrite dans un texte juridique, comme le code pénal, par exemple. Bon, euh, très simple. Qu'est-ce qu'une sanction positive ? Bon, c'est une récompense. Exemple de sanctions positives, ben, les encouragements, par exemple. Lors du conseil de classe. Enfin, compléter le tableau en proposant des exemples pour chacune des cases. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir, par exemple, comme normes juridiques ? On peut tout simplement avoir l'exemple des lois. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut... Qui va... Qui va... Comment dire ? Faire quelles instances vont faire respecter ces normes dites juridiques ? On en a principalement deux, hein. Ça va être la police, évidemment, et la justice, plus globalement. Des exemples, maintenant, de sanctions qu'on pourrait avoir, eh bien, ce sont, par exemple, vous le connaissez, ça va être bien, des amendes ou des peines de prison, par exemple. Normes sociales. Qu'est-ce qu'on va avoir comme normes sociales ? On va avoir, comme exemple, de normes sociales, par exemple, des normes vestimentaires, des normes de politesse, des normes sexuelles. Qui va faire respecter ces normes ? Ça va être la famille, par exemple, le voisinage, excusez-moi, ou même le groupe de pères, les amis, mais tout simplement, en fait, le regard de l'autre. Quelles sont les sanctions qu'on peut encourir ? Donc, on l'a dit, on peut avoir, par exemple, quand on respecte bien certains styles des vestimentaires, on peut avoir des compliments, des réprimandes, d'accord ? une certaine popularité, une certaine mise à l'écart, etc., etc. Alors, du coup, « Quelles interactions a-t-on entre des normes sociales et les normes juridiques ? » Donc, je vous mets ici, ce schéma qu'on aurait fait normalement ensemble au tableau. Hop ! Je le... Donc, ce qu'il faut bien voir, en fait, c'est que les normes sociales, évidemment, sont beaucoup plus larges que les normes juridiques. On se comporte toujours avec une certaine idée de ces normes sociales, justement. Mais, parfois, il peut y avoir un recouvrement entre les deux. Donc, les normes sociales qui ne sont pas des normes juridiques. Ma surface verte, ma surface bleue, chez moi, ça va être, par exemple, le fait de manger avec des couverts. En France, évidemment, on ne parle pas forcément dans tout le monde. On a une certaine... On a des normes juridiques qui ne vont pas correspondre à mes normes sociales. Alors, qui n'ont pas de répercussions d'un point de vue social. Dans ce cas-là, c'est, par exemple, la limitation de vitesse à 80 km heure. Cette limitation de vitesse à 80 km heure, il n'y a pas de convention sociale qui explique qu'il faut toujours aller à moins de 80 km heure. OK ? Enfin, on va avoir des normes juridiques qui vont recouper des normes sociales. D'accord ? C'est-à-dire que, à la fois, elles sont codifiées, mais elles sont aussi traditionnellement, dans mes sociétés, des normes que l'on va respecter. C'est, par exemple, le respect de la propriété privée, le fait de ne pas être violent avec son prochain, ne pas tuer son prochain, etc. etc. D'accord ? Donc, il faut bien voir que, il y a une... C'est pas, normes sociales et normes juridiques ne sont pas strictement séparées. D'accord ? Elles s'entrecroisent. Et certaines normes sociales sont aussi des normes juridiques. Inversement, certaines normes juridiques sont aussi des normes sociales. D'accord ? Même si on peut se dire que c'est peut-être plus à la base des normes sociales qui ont été codifiées qu'inverse. Alors, c'est vrai que la catégorie, là, orange, des normes juridiques, bon, elles ne sont pas des normes sociales. Là, l'exemple des 80 km heure, on peut tout à fait comprendre que ce soit lié à la voiture, d'accord ? Qui n'est pas quelque chose qui existe depuis des millénaires. Ok ? Mais, pas voler, pas tuer, vous le retrouvez depuis des millénaires. Alors, pour résumer notre grand 1, nous avons donc, alors oui, je vous demande de faire ce premier petit schéma et ensuite, vous avez, vous devez compléter ce petit schéma avec contrôle, contrôle par les autorités, contrôle par d'autres individus ou autocontrôle. Très franchement, ce n'est pas compliqué, d'accord ? Les individus se conforment aux normes sociales et aux normes juridiques. Comment elles sont contrôlées, ces normes sociales ? Comment sont contraînées ces normes juridiques ? Et qu'est-ce qui est justement entre eux ? Et ça, c'est ma notion de contrôle social. Je vous laisse aussi travailler sur le deuxième petit texte. sur le deuxième petit texte. Alors, j'espère que vous avez pris le temps de le faire sérieusement. Ce n'est pas une blague ce que je suis en train de raconter. on est dans des circonstances qui sont particulières. Si vous vous contentez juste de regarder et de marquer sans réfléchir à ce qui est demandé, bon, vous allez le payer au contrôle, ce sera sûr, d'accord ? Parce que vous n'aurez pas compris. Je veux bien que la situation soit compliquée, que ça vous demande de la concentration, etc. C'est pour ça, je vous dis, on va faire un peu court tranquillement. C'est de la vidéo, là, je ne vous demande pas de la regarder intégralement. on verra combien de temps elle dure en tout, mais évidemment, vous faites par petits bouts, mais faites par petits bouts de 20 minutes si vous voulez, mais concentrez, d'accord ? Voilà. Donc, on y va pour là. Effectivement, oui, les normes sociales sont contrôlées par d'autres individus, alors que les normes juridiques sont contrôlées par les autorités, d'accord ? Et il y a forcément un autocontrôle qui s'effectue sur mes normes sociales et sur mes normes juridiques. Donc, on compléter le texte avec les mots suivants. Donc, on désigne par la notion de contrôle social l'ensemble des opérations visant à vérifier et garantir la conformité des comportements individuels aux normes d'un groupe ou d'une société. Ce contrôle social permet de garantir la cohésion. on peut distinguer deux formes de contrôle social selon les normes qu'ils contrôlent. Les normes juridiques sont des normes codifiées et décrites par les textes officiels à l'instar des lois. Leur contrôle, leur respect, excusez-moi, est contrôlé et sanctionné par des instances spécialisées telles que la police dans le cadre d'un contrôle social formel. Sans F, majuscule. Les normes sociales sont beaucoup plus nombreuses mais ne sont pas on pourrait dire codifiées mais formalisées. Le plus souvent connu tacitement, le contrôle s'en réalise lors des interactions des individus dans leur groupe d'appartenance, famille, amis, collègues, on parle alors d'un contrôle social informel. Je relis, on désigne par la notion de contrôle social l'ensemble des opérations vivant à vérifier et à garantir la conformité des comportements individuels aux normes d'un groupe ou d'une société. Ce contrôle social permet de garantir la cohésion. On peut distinguer deux formes de contrôle social selon les normes qu'il contrôle. Les normes juridiques sont des normes codifiées et décrites par les textes officiels à l'instar des lois. Leur respect est contrôlé et sanctionné par des instances spécialisées telles que la police dans le cadre du contrôle social formel. Les normes sociales sont beaucoup plus nombreuses mais ne sont pas formalisées et le plus souvent connues tacitement. Le contrôle s'en réalise lors des interactions des individus dans leur groupe d'appartenance famille, amis, collègues on parle alors d'un contrôle social informel. Alors, voilà pour notre grand un. Je vous ai mis un petit texte appelé pour aller plus loin sur la notion de l'évolution de ces normes dans le temps. D'accord ? Et une tradition qu'on avait à la Saint-Jean au 16ème siècle c'était de brûler des chats vivants dans un on les mettait dans un grand bûcher d'accord ? Et en fait l'idée qu'il y a derrière c'est de se rendre compte que ça ou les phases de torture par exemple qui étaient qui pouvaient exister pour châtier les comportements de certains à l'époque eh bien en fait en les regardant maintenant on les voit comme des actes de barbarie mais faisaient partie des normes de l'époque d'accord ? Elias évidemment on va le revoir explique ça dans la civilisation des mœurs sur laquelle on va revenir un petit peu après un petit peu après d'accord ? Je vous laisse lire le petit texte il est intéressant l'idée c'est pas du tout de dédouaner et de dire oui oui c'est tout à fait normal de brûler des chats vifs à la Saint-Jean c'est pas du tout ça l'idée c'est de comprendre qu'en fait que ces normes et donc le non-respect de certaines normes qui va nous amener à ce qu'on va voir tout de suite c'est-à-dire la déviance eh bien évolue dans le temps alors maintenant on va donc passer à notre grand B on a vu ce que c'était que la notion de contrôle social on va maintenant voir ce que c'est que la notion de déviance donc on va voir qu'est-ce que la déviance l'acte déviant évolue selon l'époque et les groupes sociaux et ensuite ce sera notre grand 2 donc là aussi on commence par une petite explication nous avons vu que nous avons vu que les normes peuvent être formelles vous corrigez c'est-à-dire codifiées et explicites elles peuvent aussi être informelles c'est-à-dire relevées de mœurs des usages des habitudes du groupe lorsque les normes sont enfreintes on parle alors de déviance donc document 2 je vais vous laisser lire le document je vais le lire ensuite avec vous et je vais vous laisser répondre aux questions donc la déviance une notion relative la déviance est un mot aux usages très récents dans les années 1960 qui dans son sens psychologique signifie un comportement qui échappe aux règles admises par la société de fait pour qu'une situation de déviance existe il faut que soient réunis trois éléments l'existence d'une norme un comportement de transgression de cette norme et un processus de stigmatisation de cette transgression la catégorie déviance est-elle suffisamment homogène pour signifier quelque chose en elle-même on peut en douter certes chacun peut immédiatement citer une liste de comportements déviants pourtant il n'y a pas de rapport direct entre le vol l'homicide le manquement à la politesse ou aux convenances la conduite dangereuse l'habillement excentrique et la consommation de drogue de plus ce qui est aujourd'hui regardé comme déviant a pu à un moment ou à un autre de l'histoire ne pas l'être ou inversement au passage en réalité le point commun de tous ces comportements est indirect c'est le fait qu'ils sont tous condamnés par différentes normes sociales reconnues ou pas par le droit partagées à des degrés divers dans les différents groupes sociaux qui composent une société à un moment donné de son histoire toute notre vie sociale est organisée par des normes nous apercevons aisément celles qui sont le plus contraignantes celles dont l'infraction entraîne une sanction juridique mais la définition du bien et du mal n'est pas le monopole du droit il existe une foultitude de normes sociales non moins impératives quoique non juridiques les normes familiales peuvent s'imposer par exemple aux enfants sans même avoir jamais été énoncés et leur non-respect peut entraîner des sanctions physiques mais aussi psychiques la plus banale est sans doute le sentiment de culpabilité de même dans la vie sociale de tous les jours et dans la vie professionnelle il existe des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas dont la sanction peut être autant voire plus dissuasive encore la crainte de perdre sa réputation donc la confiance de ses clients et de ses collègues ou de ses électeurs peut par exemple être une menace beaucoup plus efficace que la sanction juridique c'est un texte de Laurent McCulley qu'on va voir donc vous avez trois questions un comportement peut-il être considéré comme déviant en soi montrer par quel mécanisme les individus sont incités à respecter les normes expliquer la phrase soulignée en donnant un exemple je vous laisse compléter les éléments de réponse et et ensuite reprendre la vidéo alors un comportement peut-il être considéré comme déviant en soi et bien non en fait parce que le caractère déviant d'un comportement est toujours relatif à la définition d'un système de normes propres à une époque ou à une société je suis toujours déviant par rapport à quelque chose donc je ne peux pas être déviant en soi on est déviant par rapport à quelque chose d'accord le caractère déviant d'un comportement est toujours relatif à la définition d'un système de normes propres à une époque et une société alors montré par quel mécanisme les individus sont incités à respecter les normes tout simplement réfléchissez à qu'est-ce qui vous fait plus ou moins arriver pour certains plus et pour certains moins en retard ne pas arriver en retard le matin normalement c'est l'existence de sanctions formelles ou non qui vous incitent à respecter ces normes alors enfin donc la phrase soulignée c'est de même dans la vie sociale de tous les jours et dans la vie professionnelle il existe des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas dont la sanction peut-être autant voire plus dissuasible encore alors l'idée qu'il y a derrière c'est que la dimension non juridique d'une norme ne signifie pas qu'elle soit considérée comme moins importante par les individus ainsi le chauffeur de poids lourds pourra préférer ne pas respecter le code de la route et les limitations de vitesse plutôt que de ne pas répondre aux attentes professionnelles de son entreprise alors je répète et je l'affiche donc la dimension non juridique d'une norme ne signifie qu'elle soit considérée comme moins importante par les individus donc vous pouvez par exemple un chauffeur poids lourd peut par exemple être amené à conduire plus vite à griller des feux rouges donc pas respecter le code de la route j'entends tout ça pour si possible essayer d'arriver à temps et pas se faire en guilandais par exemple par son patron ou financièrement ou financièrement sanctionné par son patron donc on peut donc définir la déviance ainsi la déviance est la transgression d'une norme sanctionnée par un groupe donc la déviance c'est la transgression d'une norme sanctionnée par un groupe alors la déviance existe dans toutes les sociétés c'est un fait normal au sens durkémien du terme au sens de Durkheim c'est un fait normal parce qu'il est présent depuis toujours d'accord alors donc la normale le sens de normal c'est que c'est quelque chose quelque chose est normal pour Durkheim à partir du moment où on le retrouve en tout temps en tout lieu d'accord on a en tout temps en tout lieu eu des comportements qui ne respectaient pas des normes qui ont pu qui pouvaient être différentes d'accord donc de ce point de vue là la déviance est un phénomène normal attention à ne pas confondre la déviance c'est la délinquance évidemment on va revenir dessus dans notre grand droit la déviance c'est le fait de transgresser une norme la délinquance est un cas particulier de déviance c'est la transgression d'une norme juridique alors les actions suivantes peuvent être déviantes relèvent-elles de la délinquance alors tomber devant tout le monde je ne sais même pas si on peut vraiment dire que c'est déviant oui bon en tout cas c'est pas délinquant partir sans dire au revoir évidemment dans ce cas là on est dans de la déviance mais pas de la délinquance fumer dans un restaurant alors typiquement fumer dans un restaurant j'aurais fait le cours il y a 5 ans je vous aurais ou plus un peu maintenant quand même je vous aurais dit même non déviant d'accord maintenant fumer dans un restaurant c'est de la délinquance oui parce que c'est une transgression d'une norme juridique voyager sans titre de transport bon c'est pas trop compliqué ça vous l'aurez compris on est dans de la délinquance ne pas éteindre son portable lors d'un spectacle c'est plutôt de la déviance frauder le fisc on est d'accord que ça va être de la délinquance rouler à 100 km heure sur une route secondaire je vous rappelle que les routes secondaires sont limitées à 80 ou 90 km heure vous êtes donc un délinquant un délinquant routier d'accord alors on a vu ce que c'était que la déviance c'est à dire la transgression d'une norme on va vous voir maintenant et c'est assez intéressant que l'acte déviant évolue selon l'époque et les groupes sociaux comme les normes évoluent dans le temps certaines pratiques peuvent devenir déviantes d'autres ne plus l'être il faut bien voir que c'est dans les deux sens d'accord les normes dépendent aussi des groupes sociaux si bien un acte normal pour un groupe pourra être considéré comme déviant par un autre alors l'évolution déjà par rapport aux époques alors là on va relire un extrait de la civilisation de Norbert Elias alors Norbert Elias c'est un auteur qui un sociologue qui a écrit deux bouquins de la dynamique enfin entre autres sa thèse c'est pas les seuls bouquins qu'il a écrit la dynamique de l'occident qui est un bouquin là un peu plus sur pas juridique mais qui regarde comment l'état a pris une place de plus en plus importante voilà et le deuxième qui s'appelle la civilisation des mœurs la civilisation des mœurs très franchement c'est un bouquin qui est extrêmement accessible c'est à dire que vous pouvez le lire ça se lit bien c'est assez marrant pourquoi c'est assez marrant parce que le tome est assez marrant Elias cherche à voir comment les mœurs c'est à dire les habitudes d'accord des coutumes ont eu tendance à se civiliser civiliser c'est à dire advenir de plus en plus douce etc il y a une première partie du bouquin que vous pouvez un peu zapper sur la notion de culture en Allemagne et en France qui n'est pas forcément fondamentalement intéressante pour vous mais cette deuxième partie de la civilisation des mœurs se lit vraiment très bien alors je suis désolé si on pose le vidéo et du coup j'ai continué à faire court sans savoir où je m'étais arrêté donc je vais reprendre et quitte à ce que je marque dans la vidéo donc je ne sais plus très bien où je m'étais arrêté donc je reprends rapidement au petit 2 parce que comme ça je suis sûr qu'on le fera ensemble vous avancez si je me répète d'accord donc l'acte déviant évolue selon l'époque et les groupes sociaux comme les normes évoluent dans le temps certaines pratiques peuvent devenir déviantes d'autres ne plus l'être les normes dépendent aussi des groupes sociaux si bien qu'un acte normal pour un groupe peut être considéré comme déviant par un autre d'accord donc ce qu'on va voir ici c'est selon l'époque alors en fait là on va étudier la civilisation des mœurs d'Elias Elias si je vous l'ai déjà dit pour vous avancer donc Elias c'est un sociologue qui a donc il y a deux de ses ouvrages qui sont particulièrement connus c'est la dynamique de l'occident où il s'attarde un petit peu vous le lisez si vous faites du droit ça par exemple sur la construction d'état-nation etc en Europe et il y en a un autre qui un autre de ses bouquins qui est très intéressant alors pas la première partie sur la différence de culture la notion de culture entre la France et entre la France et l'Allemagne mais la deuxième partie de la civilisation des mœurs ce bouquin vague 1973 est très intéressant en fait il cherche à voir comment les mœurs c'est-à-dire les habitudes la façon qu'on a de se parler de se tenir etc ont tendance à se civiliser de devenir de plus en plus civile d'accord donc de moins en moins violente ok en fait la technique qu'il y a c'est qu'il considère qu'une chose est rentrée dans les mœurs considérée acquise à partir du moment où elle n'apparaît plus dans les bouquins de savoir-vivre d'accord tant que ça apparaît dans les bouquins de savoir-vivre c'est quelque chose sur lequel il faut travailler donc on vous dit ça c'est bien ça c'est pas bien si ça n'apparaît plus dans un bouquin de savoir-vivre c'est que vous savez par vous-même c'est une norme sociale qui est tellement déjà acquise que vous savez par vous-même que ça ne se fait pas d'accord donc au passage ce que je disais c'est que c'était la civilisation des mœurs c'est un bouquin qui est très facile à lire et que je vous conseille vivement de lire alors ici on va le petit extrait c'est toujours un peu comme ça c'est un peu pas scatologique mais il étudie effectivement la façon qu'on a d'aller aux toilettes la façon de de cracher de se laver de ceci de cela voilà de serrer la main de tendre de tendre la main etc etc donc ici c'est le crachement donc document 3 si je vais déjà vous avancer document 3 Norbert Elia c'est le contrôle social du crachement les crachements répétés sont un spectacle qui s'offre de nos jours encore aux européens voyageant en Asie ou en Afrique spectacle ressenti tout comme le manque de propreté comme fort pénible et décevant or il y a 400 ans à peine l'habitude de cracher n'était pas moins répandue ni moins naturelle en occident les contenances de table latine aussi bien qu'anglaise française et allemande prouvent que cracher n'était pas seulement au moyen âge une coutume acceptée mais un besoin quasi universel même la couche chevaleresque courtoisie semble tenir pour parfaitement normal de cracher fréquemment la restriction essentielle qu'on s'impose est de ne pas cracher sur la table et par dessus la table mais sous la table donc si on le précise ça veut dire qu'avant on le faisait d'accord on précise aussi qu'il ne faut pas cracher dans la cuvette quand on se lave les mains et la bouche mais à côté ces interdictions sont répétées avec une telle insistance dans tous les traités de savoir-vivre et de courtoisie qu'on peut aisément en conclure que la mauvaise habitude visée par ces interdictions était fort répandue la pression sociale qui s'exerçait au moyen âge contre ces abus n'était jamais assez forte ni le conditionnement assez astreignant pour qu'elle ait disparu de la vie en société une fois de plus on touche du doigt la différence entre le contrôle social médiéval et celui de la phase suivante ça c'est dans le bouquin qui l'explique au 16e siècle la pression de la société s'accentue il est impérieux de mettre le pied sur le crachat l'utilisation du mouchoir est évoqué comme une possibilité et non comme une obligation pour dissimuler un geste qui commence à être ressenti comme pénible en 1774 on juge déjà l'habitude de cracher pénible et on n'aime plus en parler en 1859 enfin cracher est en tout lieu une habitude dégoûtante donc trois questions quelles sont les normes étudiées ici montrer que ces normes que la définition de ces normes connaît une évolution dans le temps et montrer que cette évolution a pour conséquence la définition de nouveaux actes déviants en donnant des exemples alors hop vous corrigez aussi la faute quelles normes sont étudiées ici au féminin donc ici évidemment il s'agit il va s'agir ici plutôt de normes sociales il s'agit de normes sociales régissant la pratique du crachat ou du crachement montrer que la définition de ces normes connaît une évolution dans le temps et bien ce qu'on voit c'est que finalement avant le 17ème siècle le 16ème siècle excusez-moi le crachat n'est pas réprimé dans les sociétés européennes progressivement se mettent en place des règles qui vont vis-à-vis à qui vont chercher à à encadrer cette pratique et à la décourager enfin montrer que cette évolution a pour conséquence la définition de nouveaux actes déviants donner des exemples et bien la transformation des normes entourant le crachement a pour conséquence de définir des situations des nouvelles situations de déviance cracher sur une table pas de stimulisation de cracher ou cracher même en public d'accord avant vous n'étiez pas déviant vous devenez déviant en 1856 vous êtes déviant en 1859 excusez-moi vous êtes déviant si vous crachez en public tout simplement alors ici on va maintenant voir d'autres exemples là une petite illustration que je trouvais assez intéressante de déviance alors celle-ci je la trouve assez intéressante d'accord surtout quand on voit la tête un peu que font les gens derrière c'est donc un policier en 1921 qui va mesurer la longueur des maillots de bain pour s'assurer qu'ils sont décents ce qui est assez original enfin ce qui montre l'évolution des normes c'est que du coup on voit que c'est quelque chose on est sur ici un contrôle social qui est formel c'est-à-dire que la mesure de la hauteur du maillot c'est quelque chose de formel au sens où c'est contrôlé par un policier donc et s'ils mesurent c'est qu'il y a une règle x centimètres au dessus du genou quelque chose comme ça d'accord bon la tête des gens je vous dis et puis même en fait finalement bah presque l'acte c'est que maintenant en tant que policier vous pouvez pas un policier homme ne peut pas fouiller une femme par exemple d'accord là le contrôle s'effectue alors que c'est un policier homme bon voilà hop deuxième deuxième petite illustration et bien une pub tout simplement pour la bière alors là pour acheter plutôt sa bière en paracerie plutôt que faire sa bière soi-même qui montre l'intérêt de la bière pour la production de lait d'accord ce qui au passage est quelque chose de vrai les céréales de la bière permettent de favoriser la production de lait mais maintenant on déconseille alors lorsque l'enfant est dans le ventre de la maman évidemment de boire de l'alcool et même quand l'enfant est ensuite à l'été on déconseille de boire de l'alcool d'accord donc voilà petite illustration que je trouve assez marrante et très révélatrice en fait de cette idée d'évolution en fonction du temps des normes et du coup des formes de déviance d'accord retenez toujours les deux quand même enfin du coup dernier point de notre première partie ces normes on a vu qu'elles évoluent selon le temps mais elles dépendent aussi des différents groupes sociaux une délinquance juvénile de milieu populaire de point les blousons noirs la bande apparaît comme une sociabilité de loisirs elles se rassemblent pendant les temps libres le soir le week-end la mise en suspens de l'encadrement familial scolaire professionnel d'une part le désenvrement et l'ennui la frustration d'autre part sont au principe du regroupement et dans l'exhibitionniste pugiliste bagarre d'accord transparaît le souci d'affirmer de s'affirmer en tant que mâle l'exis corporel viril est un invariant le vêtement jean blouson santiague et la cosmétique varie au gré des modes de la culture jeune et du souci de démarcation par rapport au minet des années 60 ou au baba des années 1970 pour devenir un homme conforme aux représentations populaires de l'idéal de virilité il faut avoir fait ses preuves face aux pères aux aînés aux hommes de l'entourage l'intériorisation des valeurs de virilité passe par l'apprentissage collectif de conduite virile le défi des règles scolaires le défi excusez-moi le défi des règles scolaires les affrontements verbaux physiques dans la bande et entre bandes les excès de vitesse de boisson révèlent sans doute plus de la relève excusez-moi relève excusez-moi sans doute plus de la reproduction que de la transgression si transgression il a il y a elle réside dans l'excès l'emphase l'ostentation l'ensemble des attributs et des consommations distinctives les formes de sociabilité et les pratiques du monde des bandes la culture anti-école les vannes et les bastons le vandalisme les vols des filles et les vols de subsistance sont non seulement partagés sous forme plus ou moins euphémisées par la plupart des jeunes des classes populaires mais se retrouvent aussi parfois identiques le plus souvent transposées dans le monde ouvrier adulte ainsi les pratiques délinquantes caractéristiques du monde des bandes coups et blessures vandalisme et délinquance routière apparaissent comme des sortes d'exercices de virilité qui accompagnent l'insertion de la fraction la moins qualifiée du monde ouvrier masculin et prennent généralement fin avec la formation d'un couple stable donc l'idée ici de voir c'est que cette notion de déviance est conditionnée aux différents et varie en fonction des différents groupes sociaux donc pourquoi peut-on parler au sujet des blousons noirs de groupes déviants quelles normes caractéristiques des catégories populaires sont évoquées ici et montrer que l'on peut analyser simultanément les pratiques au sein des bandes comme des comportements déviants et des pratiques conformistes je vous laisse répondre à ces questions alors pourquoi on peut parler d'un groupe déviant pourquoi les blousons noirs sont considérés comme un groupe déviant donc parce qu'en fait appartenir à des blousons noirs c'est associé à la transgression de normes sociales vestimentaires ou scolaires ou de normes juridiques les vols la violence par exemple du coup quelles normes caractéristiques des catégories populaires sont évoquées ici et bien c'est les normes viriles avec la mise en avant de la force physique ou de l'anti-intellectualisme d'accord pour se distinguer justement comme c'est dit des minets ou des babacool enfin montrer que l'on peut analyser simultanément les pratiques au sein des bandes comme les comportements déviants et des pratiques conformistes voilà c'est typiquement ce qu'on veut justement voir nous et bien ces pratiques sont déviantes au regard des normes sociales dominantes d'accord mais elles sont conformes en fait aux membres du groupe à un certain nombre de normes propres aux classes populaires d'accord donc je suis la déviance vis-à-vis de la société dans son ensemble est en fait une conformité vis-à-vis du groupe auquel j'appartiens reprenez de ce point de vue là un petit peu le fait de ce qui peut enfin ce qui se passe actuellement dans les phénomènes de bandes où vous avez une sorte de validation de l'acte par la vidéo d'accord d'un regard extérieur moi quand on explique que les jeunes se sont fait choper parce que des vidéos étaient publiées je n'arrive pas à comprendre la chose je me dis mais en fait comment on peut se dire je vais faire une bêtise plus ou moins grave voire très gravissime d'accord je vais être amené à blesser quelqu'un voilà commettre un acte répréhensible et ensuite je donne à la police des moyens de me faire battre en fait et en fait c'est vrai que je ne le comprenais pas trop je me disais mais quelle quelle idiotie quelle débilité quoi et c'est en écoutant des reportages des reportages qu'en fait j'ai compris que c'était en fait quelque chose de conforme d'accord un moyen de faire valider accepter tamponner vous voyez son acte et du coup l'appartenance à une bande d'accord en l'occurrence c'était justement une bande de je ne sais plus quel banlieue qui disait qu'eux n'avaient pas besoin de mettre en avant des vidéos où ils sont violents parce que en fait ils avaient une telle réputation que le nom faisait déjà peur et du coup il n'y avait pas besoin de mettre en montrer en plus des vidéos de ça donc je vous laisse terminer en résumant il n'y en a pas beaucoup en plus le petit texte pour résumer alors donc la déviance désigne l'ensemble des actes ou des situations de transgression des normes dans la mesure où ces normes sont amenées à évoluer dans le bon c'est pas différent temps où vont différer d'une société à une autre la définition de ces pratiques déviantes ne peut être que relative variant selon les époques et les sociétés certaines normes propres à un groupe social donné peuvent être en contradiction avec les normes de la société en général cela se traduit par une surreprésentation des pratiques déviantes au sein de ce groupe exemple dans les classes populaires la valorisation dont fait traditionnellement l'objet un certain idéal de virilité tend à favoriser les comportements violents nous voulons de voir la notion de contrôle social et de déviance nous allons maintenant étudier le processus qui mène à la déviance et on fera ça dans la vidéo suivante comment devient-on déviant je vous remercie désolé pour l'appel donc l'idée effectivement la vidéo là vous voyez dure à peu près une heure je me doute bien que c'est compliqué d'accord que en cours on aurait même pas potentiellement fait tout ça d'accord parce que on a 2 x 55 minutes mais le temps que ceci le temps que cela donc voilà une heure de vidéo je pense correspond largement voire plus à ce qu'on aurait fait en 2 heures de cours donc je vais vous envoyer un mail pour vous expliquer un peu ce que j'attends de vous mais essayez vraiment de prendre le temps de mettre en pause la vidéo et de pas juste marquer combler les trous bêtement je vous remercie je vous remercie et je vous remercie